De l'énergie et des énergies renouvelables, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le ministre gouverneur du district autonome de Yannoussoukro, Monsieur le préfet de Yannoussoukro, Monsieur le maire de Yannoussoukro, Monsieur le directeur général de l'Institut national polytechnique Fouette-Boigny de Yannoussoukro, Yannous PHB, Messieurs les directeurs généraux des secteurs hydrocarbures et énergie, Mesdames et Messieurs les enseignants, Chers étudiants, Chers amis de la presse, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Je dois vous dire très sincèrement ma joie de venir présider cette cérémonie importante pour notre système éducatif, parce que pour tout Ivoire et les étudiants de ma génération, elle a été considéré pour cette éducation, c'est un grand privilège, un grand tourneur, un grand mérite. Je suis à l'Institut national polytechnique, j'ai obtenu mon baccalauréat en 1994 et on n'a pas eu le mérite d'avoir une mention. J'ai pas osé rétendre mon bout d'entrer à l'INSECT et je peux vous dire qu'on avait un très grand respect, une très grande considération pour tous les étudiants de l'INSECT. Et aujourd'hui, c'est vous qui les représentez. Je veux en tant que première ministre dire que je suis très heureux de venir vous rencontrer à cette cérémonie et je vous remercie pour la chaleur de votre accueil. Merci beaucoup. L'innovation de cette école est un moment important et elle s'inscrit dans la stratégie et la volonté du président Hassan Mouattara d'oeuvrer à l'épanouissement et au développement de la jeunesse. Cette volonté du président de la République est traduite dans le plan Hassan Mouattara de développement PND 2016-2020 à travers l'axe stratégique numéro 2 que je cite « accélérer le développement du capital humain ». En effet, la grande ambition du président de la République est une vie de la croissance et du développement de la Côte d'Ivoire. Cela nécessite à tous les niveaux de corps de métier une haute expertise qu'il convient de bâtir de façon pérenne. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette vision, l'engagement du gouvernement pour le renforcement du secteur éducation-formation se traduit par des investissements importants. L'État a ainsi consacré plus de 25% en moyenne de son budget depuis 2015 à ce secteur stratégique. En ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, les universités existantes ont fait l'objet de réhabilitation. De nouvelles universités ont été construites ou sont en voie de lettre. Plusieurs écoles sont devenues des centres d'excellence sous-régionaux, notamment l'Institut national de politique du Fouette-Boigny, qui nous accueille aujourd'hui. Ce dispositif d'enseignement vise à assurer une formation de qualité au nord international de notre jeunesse afin de la mettre résolument au service du développement et de la stabilité de notre pays. Cette jeunesse est appelée à renforcer notre tissu économique pour le rendre plus dynamique et permettre l'émergence de véritables champions nationaux au sein de nos PME. Mesdames et Messieurs, chers étudiants, l'École supérieure du pétrole et des énergies visent donc à répondre à un besoin spécifique des grandes entreprises ivoiriennes face au dynamisme et aux mutations dans le secteur des hydrocarbures et de l'énergie. C'est donc le lieu de féliciter M. le ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, M. Abdelhamant Sissé, ainsi que le ministre de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique, M. Diawara Adama, qui ont oeuvré pour la création de cette école. Je dois d'insister sur ce point. M. le ministre, M. le ministre Abdelhamant Sissé, bravo pour votre engagement à faire avancer notre système éducatif dans votre secteur. Je vous ai vu vous impliquer au-delà de vos attributions propres à l'organisation, à la préparation de nos étudiants aux différents concours des grandes écoles traditionnelles françaises ou américaines et vous venez de donner des résultats. Après, vous, on va dire en quatre ans, on a fait plus que plus de candidats admis à Polytechnique qu'on en a eu depuis l'indépendance. Et j'ai vu votre engagement personnel et je voudrais le saluer, vous inviter à persévérer et je crois que ces jeunes générations vous prennent également aussi à repère. Bravo à vous, M. le ministre, d'avoir facilité avec le DG de l'école cette possibilité. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en pleine croissance et les piliers de cette croissance sont des secteurs producteurs de richesse comme l'énergie et le pétrole. Et le problème de la croissance c'est qu'il y a un plus grand besoin en énergie. Puis c'est un pays qui grandit à plus de richesse, on a besoin de l'électricité pour les usines, pour les éleveurs qui s'agrandissent, etc. Donc on a besoin de personnes de qualité. Également le pétrole, c'est une richesse rare. Et dans bien des pays africains, les pays n'ont jamais réussi à capter le maximum de ce qu'ils pouvaient de ces richesses parce qu'ils n'avaient pas de cas compétents. Je ne citerai pas un grand pays producteur de pétrole en Afrique, mais qui souvent, aux négociations des contrats, avaient en face des partenaires bien formés. Et du côté du gouvernement, on a envoyé des gens qui n'avaient pas la capacité de discuter au même niveau avec ces partenaires, d'où ces contrats qu'on a dénoncés, qui n'ont pas permis à d'autres pays d'avoir le maximum de plus value. Et moi, je tombe sur cette nouvelle gestion pour justement avoir des cadres compétents pour discuter sans complexe avec tous nos partenaires au mieux que les intérêts de la Côte d'Ivoire. Je veux donc saluer l'importance de cette collaboration entre IMPHB et les écoles de renommage mondial, tel que l'Institut français de l'école et les écoles techniques de Paris pour le re-aboutissement de cet important projet. Je voudrais féliciter le président général de l'IMPHB. Je pense que tout le monde note les progrès. Non seulement on a re-métenu le standard, mais aujourd'hui avec les résultats annoncés par M. le ministre des concours des grandes écoles françaises, on voit que vous déroulerez un grand centre d'excédence et un centre de référence dans la sous-région. Je veux maintenant dire un mot à mesdames, puisqu'il y en a 27% de jeunes dames, mesdames, vous êtes les étudiants de la première promotion, vous avez été retenus dans les premiers programmes de cette prestigieuse école. à l'issue d'un processus transparent et rigoureux. Vous avez été sélectionnés sur la base de votre mérite. Je vous exhorte donc à travailler à prendre et à apprendre pour qu'à la fin de votre processus, vous puissiez rendre heureux vos familles respectives en saisissant surtout les opportunités professionnelles que les directeurs généraux, si nombreux que je reviens dans la salle, les entreprises ici présentes ne manqueront pas de vous ouvrir si vous êtes parmi les meilleurs. Je veux également vous dire chers étudiants, vous êtes vraiment, vous faites partie de la cote d'Ivoire. C'est très important que vous puissiez vous approprier. Vous faites partie de la l'élite de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a souvent dit l'avenir d'un pays c'est la jeunesse et la jeunesse ce n'est pas vraiment. Mais vous, c'est vraiment l'élite. Et vous savez, un pays c'est différentes forces vives mais dans un secteur stratégique il faut des gens bien sûrs pour porter au mieux l'intérêt des pays. Le président est engagé dans un vaste projet de transformation de la Côte d'Ivoire. Je sors une réunion avec les ministres du budget et des finances par visioconférence avec une délégation des fonds monétaires internationales. C'est impressionnant ce qu'ils disent de la Côte d'Ivoire. Avec la crise de la pandémie à Covid-19 les mesures de restriction toutes les économies du monde sont en repli. Dans des grands pays comme les Etats-Unis les réplis sont de l'ordre souvent de 30%. En France lissé par des réplis de près de 12 à 13%. Mais malgré cela ils ont doté la résilience la force du travail des Ivoiriens et on pourrait d'un PIB de croissance la croissance d'un PIB qui était projeté à 16,2 de 5,5% sorti à 1,8 2%. C'est extraordinaire pour un pays malgré la COVID. Ils nous le disent et tous les pays seront en récession. C'est-à-dire rendre taux de croissance négatif. donc cette transformation du pays ça passe par vous. Par une transformation du pays. Et moi je veux compter sur vous et j'ai tenu à venir ici parce que je sais que cette génération celle-là a de grand potentiel on a vu aujourd'hui des Ivoiriens les jeunes africains rivalisés avec les enfants de tous les pays du monde grâce aux nouvelles technologies avec un ordinateur une bonne connexion internet on n'a aucun déficit d'avoir accès à toutes les bases de données du monde donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas au même niveau de capacité d'apprendre ou de capacité à être bien formé donc on a une vraie opportunité moi vous savez pendant 7 ans de 2003 ça ne me ragénie pas moi qui veux toujours rester jeune de 2003 à 2007 j'étais ministre des nouvelles technologies et de l'information et j'avais déjà une vraie opportunité pour l'Afrique d'un raccourci au développement on n'a plus besoin de construire des grosses universités de grandes bibliothèques il faut aujourd'hui donner de la collectivité et un accès donc un accès aux étudiants et la matière et le génie créateur on n'a aucun déficit la preuve on a à chaque fois qu'on fait les concours on est parmi les meilleurs donc vous êtes vraiment de la 7 génération qu'on appelle la génération numérique qui va apporter la transformation structurelle de notre pays et c'est comme ça qu'on pourra avoir le maximum d'emplois pour les jeunes parce que si nous restons que les produits producteurs des pays producteurs de matières premières mais évidemment la valeur ajoutée ne sera pas pour nos économies mais pour l'économie des autres et au profit des jolesses des autres pays et c'est vous qui pouvez nous aider par votre capacité technique par votre niveau pointu afin d'en sorte que nous puissions dans tous les domaines d'activité transformer au moins une première transformation dans notre pays donc c'est vraiment la Côte d'Ivoire a croisé des chemins et ce bastinement va se passer grâce à vous et je voudrais que vous en soyez conscient je veux vous engager à être très sérieux dans vos études c'est avec Cébo que je voudrais vous souhaiter bonne chance dans vos études et dire notre confiance à la technique de la Côte d'Ivoire parce qu'on a vu le dynamisme de cette jeunesse son intelligence sa force son énergie c'est sur ces mots que je veux déclarer ouvert l'école supérieure du pétrole et des énergies en Côte d'Ivoire je vous remercie merci